J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la review d'une arme que j'ai lootée dans le raid de Kropta En hard, en level 33 C'est une arme que j'ai lootée à la première étape du raid pour ceux qui me demanderont C'est cette arme, le décret de l'âme suprême Donc je vous montre à l'écran Une arme, donc un fusil d'impulsion qui fait des dégâts cryoélectriques Vous pouvez voir avant tout que cette arme je ne l'ai pas améliorée à fond Il me reste vraiment les deux bulles pour la montée à 331 Ce sont des bulles d'augmentation des dégâts Sinon j'ai vraiment amélioré toutes les capacités possibles sur cette arme Voilà, donc la première capacité de l'arme C'est tout simplement de pouvoir tirer en rafale illimité Voilà, c'est à dire que Je vais laisser le chevalier pour plus tard C'est à dire que, vous allez voir Il faut que je trouve 2-3 mobs Voilà, cette arme, elle peut tirer en rafale illimité Voilà, comme ici vous voyez Je ne lâche pas la gâchette, elle continue de tirer Et franchement, pour les fusils d'impulsion C'est vraiment hyper agréable Parce qu'on est tous, voilà, vous connaissez Destiny Les fusils d'impulsion qui n'ont pas cette capacité C'est vraiment chiant, il faut vraiment spoiler la gâchette Et c'est vrai que moi c'est souvent ce qui me rebute un petit peu À jouer avec ce genre d'arme là Et là c'est vraiment Voilà, c'est vraiment un plaisir de jouer avec cette arme On reste appuyé sur la gâchette Et ça tire en rafale illimité Voilà Et la seconde grosse capacité de cette arme C'est tout simplement que les balles vont passer À travers le mur des ténèbres des chevaliers Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas Que le chevalier Je vais lui mettre quelques balles Allez, dresse ton mur Hop, il a dressé son mur Alors vous allez voir Hop, que les balles Aïe, j'ai raté On va s'y reprendre Désolé les gens Je suis en train en plus de commenter cette vidéo en live C'est vrai que c'est pas évident de jouer de commenter en même temps Voilà Il dresse son mur Et là vous voyez que les balles passent à travers le mur des ténèbres Et ça le tue vraiment facilement Une autre bonne capacité pour les gens qui vont faire les nuits noires En cryo électrique Souvent il y a des chevaliers qui vont se dresser devant nous avec des murs C'est vrai qu'il y a des mobs qui peuvent être restés cachés derrière le chevalier Et c'est une bonne capacité Qui vous permettra de tuer vraiment plus rapidement les ennemis Et d'être plus efficace en nuit noire Voilà Sinon cette arme Voilà il faut savoir Je voulais vous le dire que cette arme C'est une arme qui a vraiment beaucoup de recul au début quand vous la lootez Voilà C'est pour ça que moi j'ai choisi de mettre la capacité suivante Donc manche ajustée Qui permet d'améliorer la stabilité de l'arme Et c'est vrai que depuis que j'ai mis cette capacité sur cette arme Et bien la stabilité est vraiment augmentée L'arme est beaucoup plus stable Et c'est vraiment plus plaisant à jouer Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Dites moi si cette arme vous plaît ou non Pour ma part elle me plaît énormément J'ai vraiment hâte aussi de looter le fusil d'éclaireur Je ne l'ai pas encore C'est la seule arme qui me manque Et voilà Donc dites moi si elle vous plaît ou pas Si vous aimeriez la looter Ou quelle arme au contraire vous aimeriez looter Allez quant à moi je vous laisse Je vous souhaite à tous une très belle soirée Ciao tout le monde et à bientôt Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz